et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo découverte et aujourd'hui je ne vous présente pas n'importe quel jeu je vous présente un jeu que j'aime énormément plutôt sa suite ou plutôt son préquel il s'agit de blasphemous 2 alors je sais le nom n'est pas marqué sur le menu et il s'agit bien de blasphemous 2 la suite directe de blasphemous sortie il ya maintenant trois ans 4 ans de ça le jeu est toujours développé par the game kitchen c'est un jeu solo qui est jouable à la manette il est intégralement en français au niveau du texte pas de la voix la voix vous avez le choix entre l'anglais et l'espagnol je ne peux que vous recommander l'espagnol à fond la caisse pour se mettre dans l'ambiance parce que the game kitchen est un développeur sont des développeurs espagnols de séville plus précisément il s'agit d'un action aventure plutôt style micro hitvania le jeu a une ambiance unique extrêmement glauque vous le verrez extrêmement puissante en religion même s'il ne s'agit là d'une religion totalement inventée dans le jeu et vous verrez qu'elle fait énormément penser à la religion catholique entre autres le jeu est actuellement à 26 euros 99 chez notre partenaire gamesplanet il est à moins 10% je vous invite si c'est possible pour vous à l'acheter sur le site si vous souhaitez investir dans le jeu déjà pour nous soutenir mais également pour soutenir gamesplanet qui est un site vraiment super et qui nous soutient beaucoup c'est grâce à eux qu'on a pu avoir une clé et franchement on les remercie énormément c'est un partenaire très 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 bien et vous allez me dire je dis ça parce que c'est un partenaire et donc forcément je dis ça et ben non pas du tout je dis ça aussi parce que ils sont vraiment très sympa avec nous dans nos échanges etc donc je voulais les remercier ils viennent toujours aux devant de vers nous pour proposer des clés pour des jeux pour proposer des codes promo pour la communauté etc voilà on sait qu'en plus derrière les développeurs sont bien rémunérés que c'est pas des clés achetées en russie ou ailleurs et revendues à des prix autres donc non vraiment merci gamesplanet donc très content de pouvoir travailler avec eux donc n'hésitez pas à l'acheter voilà c'est bon j'ai fait ma petite pub mais c'est une pub sincère je le précise et non pas une pub pour faire de la pub donc voilà tout ce que je pouvais vous dire pour blasphemous 2 je vais maintenant vous présenter le jeu alors je sais que ma voix est peut-être un peu particulière c'est la seule chose que je reproche c'est que le jeu sort dans une très mauvaise période pour moi où je suis énormément pris fin août et c'est vrai que c'est moi plutôt fin août début septembre qu'en général je suis pas mal pris en vacances je ne pars jamais en vacances en juillet août donc là entre la famille les machins etc là je tourne à une heure et demie du matin je suis dans une pièce particulière où je peux pas faire trop de bruit pour pas gêner des gens qui dorment c'est des conditions extrêmement difficiles pour moi mais il fallait absolument que je vous fasse cette sortie de jeu parce qu'il est déjà sorti maintenant depuis deux jours et voilà je pouvais pas attendre plus longtemps pour vous le présenter donc on va quand même le faire on va se mettre dans une ambiance un peu calme un peu tranquille pour pas faire trop de bruit toute façon vous allez voir le jeu se prête à ça parce que je ne parle pas trop non plus on va faire vraiment le début du jeu pour vous mettre dans l'ambiance pour vous le présenter je vais vous parler un peu du jeu également et puis voilà allez on est parti là voilà dans le son du jeu donc vous n'avez pas grand chose comme dans le 1 les crédits les options ou alors partir en pèlerinage évidemment c'est ce que nous allons faire donc j'ai déjà commencé très rapidement une petite partie j'ai joué 25 minutes donc pas très 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 longtemps je vais en commencer une deuxième je vais carrément effacer la première et puis je vais redémarrer ma première partie je me tais je vous laisse l'introduction la madrugada eterna de nuestras penitencias nos anuncia su fin je vais rentrer ça rolls dans la même de ce point je vais vous l'annoncer change ... ... ... ... ... ... ... Je suis resté ici pour notre envie de rencontrer. ... ... ... ... ... ... ... de recueillement. ...más alta que ninguna otra. Y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada Amisa. Pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo. ... Donc nous voici à nouveau prêt à nous réveiller pour une fois de plus faire notre pénitence. Hop, le jeu vous apprend que vous pouvez vous soigner grâce aux petites fioles que vous avez en haut à gauche en appuyant sur la touche Y. Dans le début c'est une partie tuto, sachant que la première chose que vous allez devoir faire, contrairement au un, où il vous imposait une seule arme qui était mea culpa, une arme extrêmement importante dans le lore du jeu puisque c'est, alors ça serait un peu compliqué de vous l'expliquer mais en gros. Alors je sais plus comment est son nom en français, c'est Twisted One je crois en anglais, j'ai un doute sur les noms du personnage. Qui est en gros quelqu'un qui s'est lamenté tellement fort, qui a prié tellement 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 qu'à la fin il n'a fini par, en fait il voulait être absou, il était en souffrance, il voulait être absou absolument de toutes ses souffrances etc. Il a prié tellement fort pendant tellement longtemps qu'au final il n'a fait plus qu'un en un arbre, il s'est transformé en arbre en fait en souffrant énormément je crois encore plus. Et en fait c'est un personnage qui est énormément vénéré dans le lore et en fait une femme en priant énormément 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 aussi en ayant sa figurine contre sa poitrine et demandant au miracle. Alors le miracle c'est tout un personnage dans le lore, on ne sait pas vraiment s'il y a, c'est un peu dieu si vous voulez mais on ne sait pas vraiment s'il existe, s'il n'existe pas, c'est quelque chose de positif ou de négatif. Il y a tellement de trucs qui sont annoncés positifs en son encontre et négatifs, c'est extrêmement complexe le lore de ce jeu. Et du coup en fait elle a prié extrêmement fort, alors je ne sais plus pourquoi elle priait, c'était pour être, oui non c'est ça, c'est qu'on n'a pas le droit en fait, on n'a pas le droit d'avoir des figies de ce, je ne sais plus si c'était l'écorcher, comment on l'a paie, oh putain on s'est foutu avant les noms, on ne sait. Et du coup elle a prié en fait, petite figurine de lui et tout et elle n'avait pas le droit et à force de la pointer plusieurs fois contre son corps, le miracle a décidé pour la punir de transformer cette figurine en épée et elle s'est fait entièrement transpercer, elle est devenue une statue. Et du coup quand on arrive et qu'on commence notre pénitence, parce qu'on est un ancien ordre, on fait partie d'un ancien ordre qui a été entièrement détruit par l'église, qui du jour au lendemain a décidé qu'on n'était plus un ordre assez viable, et ben du coup c'est pour ça que le miracle est un peu particulier puisque c'est nous, c'est lui qui nous donne la possibilité de revivre à chaque fois pour faire notre pénitence et aller jusqu'au bout et du coup renverser à l'époque c'était, comment il s'appelait ? Ah c'est fou de ne plus retrouver les noms Pitar en plus, quelqu'un qui est une espèce de grand pape en fait, qui avait décidé de dire que c'était lui maintenant qui dirige et tout, enfin l'histoire est trop vaste pour vous, je la raconte honnêtement, il y a beaucoup de gens qui le font beaucoup mieux sur Youtube, en anglais ou en espagnol, mais c'est passionnant, si on s'y intéresse un minimum c'est passionnant, bref. Et donc, tout ça pour dire que du coup quand on arrive, le miracle nous permet de récupérer cette épée qui a transpercé du coup cette femme, qui s'appelle Merkulpa. Et voilà, c'est la seule épée que vous pouvez jouer dans le jeu. Dans celui-là vous avez le choix entre 3 épées et entre 3 armes, vous avez le choix entre une énorme masse, assez lente, et par contre qui a une attaque chargée qui fait extrêmement mal, voilà, plusieurs coups, peut-être en un seul, vous avez les doubles sabres, qui vont permettre de faire des attaques très très rapides, et notamment l'attaque glissée. Et vous avez également une autre arme qui va se rapprocher un peu de Merkulpa, et encore elle est différente, qui va vous permettre d'enchaîner des combos. Pour ceux qui avaient des problèmes avec la rigidité du personnage, le premier, sachez que le personnage se déplace beaucoup plus fluidement qu'avant, ça va carrément vous changer la vie. J'avais décidé de commencer avec ces armes-là, du coup je vais les garder, j'ai bien cru comprendre qu'on pourrait récupérer les deux autres armes plus tard dans le jeu, qu'elles sont même indispensables, mais pour le moment, voilà, j'avais décidé de commencer avec cette arme-là, je vais la garder, et je verrai plus tard dans le jeu pour en changer. Voilà, on a un jeu de compagnon, seul le miracle c'est quand vous retrouvez en présence de ces deux sœurs. Firmé. Donc le jeu est connu pour sa difficulté, ses boss, qui sont extrêmement difficiles et extrêmement visuels, bien évidemment. On est sur un esprit de Souls-like, qui est inspiré par les Dark Souls et ce genre de jeu. Donc voilà. Alors là, ça ne va pas pouvoir être le cas, mais également les musiques du jeu. Alors, pour The Game Kitchen, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est des gens qui travaillent leurs jeux, mais alors énormément, ils n'ont pas sorti beaucoup en un peu moins de 10 ans, environ 10 ans, ils en ont sorti 3. Ils ont sorti les The Last Door, la saison 1 et la saison 2, qui avant étaient carrément jouables en flash sur le net, avant de devenir des vrais jeux à part entière sur Steam, qui étaient un point and click d'horreur. Énormément pixels avec des gros pixels qui forment des gros carrés. C'est incroyable comment le jeu pouvait être flippant, d'un univers un peu Lovecraftien. Si vous aimez ça, je vous le recommande à 2000%. Le jeu est génial. En plus de ça, il est traduit par un pote à moi et moi en français. C'est une autre version à nous. Il y a plusieurs versions qui avaient été proposées, qui avaient été retenues pour en faire la VF officielle du jeu. Donc, je vous les recommande. C'est des jeux qui sont excellents. L'ambiance est juste géniale. Ce qui est impressionnant, c'est que de pouvoir faire une ambiance aussi bien. alors que le jeu est vraiment fait avec des gros pixels. Et pourtant, l'horreur, on le ressent très très bien. Vous avez également le premier Blasphemous, évidemment, qui a été fait grâce à du financement participatif. Et également, maintenant, Blasphemous 2. Voilà, The Game Kitchen, c'est top. Ce qu'ils font leurs ambiances. Et du coup, je vous parlais de Carlos Viola. Carlos Viola qui est leur compositeur sur les The Last Door et sur les Blasphemous. Et ce qu'il fait, c'est juste incroyable. C'est un super musicien. Vous allez vaguement entendre après. Vous allez voir, il joue beaucoup de piano. C'est plus une guitare. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous allez voir, c'est génial. Donc là, le prix Dieu qui nous permet de se reposer. De récupérer tous nos points de vie. Tout notre mana. De récupérer également des fioles pour soigner. Ça sauvegarde la progression. En revanche, à chaque fois, vous faites ça. Tous les monstres que vous avez affrontés réapparaissent. Donc on est au principe d'un Dark Souls, clairement. Et là, comme dans le tout premier Blasphemous, vous commencez direct avec un petit boss pour vous mettre dans l'ambiance. Petit boss qui est assez facile. Je l'ai déjà affronté, donc je connais ces trucs. Je l'ai déjà affronté, donc je l'ai déjà affronté, donc je l'ai déjà affronté. Et de patience, surtout. Ensuite. Quand on a compris la mécanique du boss, c'est beaucoup plus facile. En sachant que celui-ci est assez facile. Quand vous avez ce truc qui apparaît, et qui est maternable, ça veut dire que ce personnage-là n'apparaîtra plus pour le reste de la partie. Il est considéré comme un boss ou un mini-boss, vous l'avez battu. J'en acquis une marque du martyr, parce que contrairement à ceci, vous avez joué au 1, le jeu, ils ont fait pas mal de choses. Vous avez beaucoup plus possibilité de personnaliser votre personnage qu'avant. Et l'ambiance, elle est juste incroyable. Le visuel au pixel est ouf. Moi, je suis inconvaincu, donc... Je suis inconvaincu, je suis inconvaincu. Le jeu est également en anglais, si vous voulez mettre les voix en anglais. La VO en anglais est également très très bonne. Franchement, y'a pas de soucis. Moi, c'est un jeu espagnol avec beaucoup d'inspiration catholique, espagnole, de Séville, de cette Espagne qui est vraiment croyante à fond. On sent vraiment que ça les a inspirés. Et encore sur un autre degré de catholicisme et de religion, parce qu'il n'y a pas que le catholicisme en Espagne, mais il est quand même très présent. Moi, du coup, je vous conseille de le jouer en espagnol, parce que je trouve que ça rentre encore plus dans l'ambiance. Moi, je m'y crois à fond. Vous pouvez jouer en anglais, la VO en anglaise est très bonne aussi. Oui, donc celui-là, les boss que vous allez devoir affronter pour atteindre la fin du jeu, ça va être des pénitents comme vous, un peu différents. Ce qui va changer du premier. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. de los penitents. Penitente, el milagro ha inculcado tres remordimientos en la consciencia de tres de sus guardianes. Solo revelándolos, conseguiréis la humillación de las figuras esculpidas que sujetan la ciudad, permitiéndoos así ascender a su zona superior y finalmente hasta el Gran Corazón. Buscad a los guardianes. a los guardianes. La map qui vous place plus ou moins un et trois gardiens puisqu'ils se trouvent à nous d'aller les retrouver. évidemment on va pas faire ça dans cette vidéo mais je vais continuer de vous le montrer. Et là, Carlos Viola. Les musiques de Carlos Viola démarrent. Et l'ambiance change. Il y a un petit message qui est en allemand au début ils l'ont pas corrigé encore. C'est pas très grave. On a la possibilité de parer les attaques avec les petites gâchettes et également de faire l'attaque comme ça uniquement possible avec cette arme là. donc pour info à chaque fois que vous allez tuer un mec vous allez gagner des armes de piété hop là calme toi toi qui sont en haut à droite qui sont un peu la monnaie du jeu. il y a beaucoup de lieux comme vous voyez là on voit qu'il y a une tache noire on voit que vous pourrez venir plus tard probablement il y a beaucoup d'endroits où vous devez faire des allers-retours et revenir plus tard quand vous avez atteint certaines capacités pour débloquer des choses là vous voyez on a la possibilité de se glisser donc hop on va découvrir notre passage malheureusement qui est bloqué et vous savez pour plus tard qu'on pourra y revenir alors vous avez possibilité de mettre des marquages ici par exemple c'est un point d'interrogation pour vous dire ok ici il y a un truc à faire mais je ne peux pas encore le faire voilà ça c'est fait merde je vais couper des bouteaux on a accueilli peneteras donc là ça vous apprend que vous pouvez également effectivement reciter des prières tant que vous savez en haut à gauche de la mana et pour ça il faut équiper les champs voilà là je l'ai équipé ça invoque des flammes provenant de la terre elle même qui implique des dégâts de feu voilà ça m'a bouffé une partie en haut à gauche de ma mana ok on a qui sont l'arme d'expiation parfait donc ça c'est parce qu'en fait normalement on peut descendre effectivement en faisant flèche du bas mais là ça on est bloqué on ne peut pas y descendre comme là-haut pareil on ne peut pas y monter c'est des endroits il faudra revenir plus tard là on a débloqué un ange vous avez plusieurs anges à trouver dans la partie à débloquer pour débloquer bonus ça vous allez vous trouver un ange pour regagner votre vie à fond pour un petit bonus sympa vous verrez il y a énormément de choses à découvrir dans le jeu il y a des ennemis un peu étranges je vous l'accorde c'est pas grave ils nous font gagner des points et là on va arriver au village ah où se passe-t-il ok petit bug je vous reprend là ça y est ça s'est débloqué je vais vérifier que je n'avais pas posé l'enregistrement non c'est bon ça s'est débloqué à ce moment-là je vous laisse apprécier le genre d'ambiance des musiques qui sont toujours très triste très mélancolique très solide pleine de solitude aussi bref j'adore ce compositeur et il fait des trucs super les musiques du premier sont juste géniales déjà un personnage bienvenu bienvenu à este alboroto de aserraduras colas y barnices que es mi humilde taller montañez es mi nombre maestro de imagineros los que con cinceles y manos firmes hacemos corporeas en madera las fieles figuras de los verdaderamente santos para poder no quede la espécie que son fax mais puedo conocer lo justo necesario en vos acaso pues de alguna manera no somos todos penitentes en esta tierra el milagro dispuso que al ser mi profession la de imagineros tallara en la madera como ultima obra mia la figura de la santissima penitente vuestra ayuda ruego disponer para comenzar esta ultima obra procurad me los mejores cinceles donc c'est une petite quête dans le jeu vous en avez souvent avec des personnages que vous allez rencontrer qui vont proposer des petites choses à leur ramener pour gagner des bonus indispensable si vous voulez avoir les 100% sur le jeu également alors dans les petites nouveautés vous allez avoir un rétable et vous allez avoir des emplacements et au fur à mesure que vous allez débloquer des personnages du rétable vous allez pouvoir débloquer des bonus comme celui-ci augmente les dégâts infligés avec les 3 armes vous faites plus 10% de dégâts et on a un deuxième emplacement de base à un moment on peut augmenter la capacité du rétable en dépensant les points de vous ce que c'est et vous pouvez également lui donner des objets si vous les trouvez ça c'est une nouveauté c'est c'est sombres dans cette régie cortine que se para en pecat de confesion crimen et juic en mi oscurité pour me et le pardon pour ceux qui qui sont les où sont les affligés où sont les arrepentés où sont depuis ce sacrament de l'arrivée de l'arrivée maintenant que votre penitence de silencieux et dolores dans la l'arrivée vous a conduire à mon sombré confesionnaire en fait on fait partie d'une frérie qui a fait vœu de silence comme le comme le tout premier celui que je vous parlais tout à l'heure l'écorchis ou de son nom c'est qui lui aussi avait fait vœu de silence en fait ça il avait fait vœu de silence et il priait très très fort très très fort et prier pour qu'on mette fin à ses souffrances c'est là qu'il a été transformé en arbre bref et c'est d'ailleurs ça le symbole que vous voyez quand on réussit quelque chose qui fait un espèce de 8 c'est un symbole qu'il représente du coup il est un peu tordu sur un c'est un peu particulier je pourrais pas vous l'expliquer comme ça bref et donc oui on fait partie d'une frérie qui a fait vœu de silence avec ses chapeaux là qui représente aucune expression etc et en même temps je crois que c'est des de mémoire les armures et le chapeau vous écorchent la chair en même temps donc non seulement faites vœu de silence et de souffrance également mais dans le silence c'est très particulier alors là en fait c'est parce qu'à chaque fois vous mourrez vous allez laisser un effigie de vous sur place et tant que vous ne l'aurez pas récupéré vous aurez en haut à gauche un malus de votre magie en fait vous aurez un malus sur votre magie votre maximum sera réduit tant que vous n'aurez pas récupéré cette effigie et en plus de ça vous perdez alors je sais plus si c'est toutes vos âmes en haut à droite ou une grande partie de votre âme donc si vous avez vous avez intérêt à les récupérer et donc pour récupérer ça vous devez aller récupérer la statuette exactement l'endroit où vous êtes mort et sinon vous avez le personnage qui en haut à gauche en le payant avec des âmes vous pouvez récupérer soulager votre fardeau et récupérer ce maximum de santé de vie de 200 pas de santé de magie pardon oui important par rapport au 1 les chutes ne sont plus mortelles alors que dans le 1 malheureusement quand vous tombiez parfois les chutes étaient mortelles ce n'est plus le cas dans celui-ci voilà je lag je sais pas du tout pourquoi comme ça j'ai pris pas mal de dégâts j'ai pris pas mal de dégâts c'est C'est ce qu'il se passe sympa ! C'est chaud là ! Merde ! Casse ! Ce qui est important c'est que vous pouvez faire un petit prix de dieu, ça vous soulage ! Après vous pouvez revenir en arrière ou aller explorer. On voit qu'il y a une petite ouverture, j'y suis pas allé encore mais c'est pas grave au moins. On a soulagé un petit peu. Alors ça je sais pas du tout comment ça marche, après je vous parle du jeu parce que je connais un peu le premier et parce que... Parce que bon bah voilà j'ai commencé vite fait une partie mais je suis loin de connaitre tous les secrets de celui-ci et de comprendre tout. Parce qu'il a ses propres règles que le 1 n'avait pas. Ah oui c'est vrai que j'étais venu ici, lui il m'avait fait très très mal. C'est vrai que c'est pas ça qu'il fallait faire. Ouais putain, il m'a défoncé. Voilà c'est le symbole qui est en haut et qui représente le... Le premier être créé. C'est le premier personnage qui a été écouté par le miracle. C'est comme ça qu'a aidé le miracle en fait. Qu'il est apparu sur cette terre en tout cas. Vous voyez hop je vais récupérer le personnage, on voit haut à gauche que j'ai une limite de magie et voilà. C'est bon. C'est bon. Qui... 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 d'immediato maintenant on va pouvoir investir pour améliorer encore plus nos armes ok ça coûte 2 points premier indicateur les ennemis avec Sarmiento et Sntela donc c'était les armes les deux d'ag je prends votre niveau de Zadaleza ok je vous ai des dégâts de foudre ok vous perdez vos indicateurs c'est la garde au dernier moment pour contre attaquer avec un estoc ça c'est trop bien ça on va prendre ça de toute façon c'est une arme qui favorise la défense celle là donc oh putain comme par hasard mer d'ascension ah ça y est on peut s'accrocher à ces surfaces ok ok et les fameuses perles de rosaire comme dans le premier de rosaire pardon voilà on peut en ajouter plusieurs et ça te permet de gagner des bonus ok on va l'équiper ouais donc ils ont amélioré quelques trucs quand même ils ont jeté quelques trucs qui sont pas négligeables ok super ok super ouais ça peut toujours pas aller là bas quoi ouais ça peut toujours pas aller là bas quoi ok ok ça va ramener à ces personnages là mais je ne sais pas quoi encore bon bah écoutez je pense que je vais m'arrêter là pour cette présentation du jeu oh j'ai encore trompé je vais me sauvegarder là et m'arrêter il est assez tard comme ça et la vidéo va être assez longue donc j'espère que le jeu vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'en découvrir un peu plus vous aurez pu voir un peu l'ambiance que celui ci fait si vous ne l'avez pas fait vous pouvez tout à fait jouer au 2 sans avoir joué parce que j'en sais le 2 est un préquel du 1 mais j'en suis pas certain non plus très très peu renseigné sur le jeu parce que je ne voulais pas être spoilé et je voulais le découvrir par moi même donc je sais pas exactement mais vous pouvez largement jouer au 2 sans avoir fait loin de toute façon les histoires sont extrêmement complexes vous n'avez jamais le lore qui se déroule devant vous c'est à vous de le lire par plein de descriptions d'objets je ne l'ai pas fait d'ailleurs mais normalement voilà si vous faites Y voilà vous avez plein d'histoires sur tous les objets que vous trouvez c'est important je ne l'ai pas fait mais il faudra que je le fasse c'est très 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 important de les lire c'est comme ça que vous comprenez un petit peu l'ambiance l'univers du jeu histoire pour ça vous avez une histoire pour beaucoup de choses en fait même une histoire pour les effigies et tout ouais c'est trop bien c'est comme ça qu'on découvre on apprend un peu sur le jeu c'est pas sur les armes quand même voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt sur les jeux du signe merci pour d'avoir suivi cette découverte et si vous avez la moindre question je vous réponds en commentaire comme d'habitude à bientôt bye bye tout le monde à bientôt 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 à bientôt